Emmanuel Macron va-t-il se prendre les pieds dans la taxe d'habitation ? Bon baiser de Bercy, épisode 3, c'est parti. C'était la principale promesse électorale d'Emmanuel Macron, supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Cette promesse est en train de se transformer en véritable galère pour le président de la République. D'abord, le Conseil constitutionnel l'année dernière a indiqué qu'il y avait un risque de rupture d'égalité devant l'impôt et que le gouvernement devait la supprimer pour tout le monde. Aujourd'hui qu'apprend-on ? Eh bien que pendant que l'État est en train de baisser la taxe d'habitation à hauteur de 30% cette année, eh bien un maire sur six est en train, lui, de l'augmenter dans sa commune. Résultat, un foutoir généralisé dans lequel le contribuable ne comprend plus rien et dont le gouvernement se retrouve la victime. Et la suite ne s'annonce pas plus simple puisque les négociations sont toujours en cours pour trouver comment réformer la fiscalité locale dans un projet de loi à venir au premier semestre. Emmanuel Macron ne serait pas le premier homme politique à se prendre les pieds dans le tapis de la fiscalité locale. Souvenez-vous, au début des années 90, Margaret Thatcher, elle-même la dame de fer, avait été poussée en dehors du 10 Downing Street à l'époque. Pourquoi ? Eh bien pour instaurer une pôle-taxe, une réforme de la taxe d'habitation.